Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Afenenco, Afenenco, la collégiale de l'AFEN. On en est aujourd'hui au numéro 280 et on a la chance d'inviter une personne, une vraie personnalité du monde de la formation, le président du comité mondial pour les apprentissages tout au long de la vie, Alexandre Ginoyer. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, ravi d'être avec toi. Eh bien, on va démarrer de suite par tous ceux qui ne vous connaissent pas. Je vous rappelle qu'on avait vu Yves Batou, qui était le créateur du comité mondial précédemment. Eh bien, on va voir où en est cette création et on a la chance avec Alexandre Ginoyer de nous parler qu'il y a bientôt un septennat de présidence dans l'association. Et donc, mais cette association, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une association, 1901 au départ, que Yves Batou en effet a créé avec quelques années vers 2005, 2004-2005. Et puis l'idée, c'était au départ de réfléchir sur tout ce qui fait qu'une personne peut continuer d'apprendre tout au long de sa vie, même après les études scolaires, même après être une fois arrivé dans la vie active. Et puis finalement, ça a pris de l'ampleur. On s'est aperçu que chacun avait un petit peu sa représentation de ce que pouvaient être les apprentissages tout au long de la vie. Et puis, on a pris conscience que ce thème était d'une urgence capitale et qu'en fait, il recroisait tous les autres grands thèmes parce que chaque fois qu'on aborde un problème, on en vient à se dire, ça, on devrait l'apprendre dès le départ, dès l'école, ça, il faudrait que les gens soient plus sensibilisés à ça. On parlera sûrement de plein de sujets dans notre conversation. Donc, en 2017, on est devenu partenaire officiel de l'UNESCO. On s'est mis à travailler aussi beaucoup avec l'Europe sur certains chantiers. Et puis après, on a déposé et obtenu des projets européens financés par Erasmus+. Maintenant, on est en statut participatif au Conseil de l'Europe. Ça, c'est un scoop, c'est depuis quelques semaines. Bravo. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on fait ? Oui, on a des correspondants dans pas mal de pays du monde, une bonne cinquantaine. Et donc, on a des projets financés par Erasmus+. Alors, par exemple, on a eu un projet, le premier, c'était Digitair. C'était un projet qui s'intéressait aux NITS, aux jeunes sans emploi, sans formation, sans revenu. Donc, dans plusieurs pays de l'Union européenne, on a fait des expérimentations et ça a été extrêmement intéressant. Là, on a un actuellement. Est-ce que lorsque vous faites un projet, est-ce qu'il y a une publication ? Il faut aller sur notre site. Il y a déjà des choses, oui, tout à fait. Et puis, comme tout projet européen, on finit par disséminer. Donc, on va trouver des choses. Si on fait Digitair, on va trouver des choses. Donc, c'est vraiment la montée avec des Allemands, des Roumains, des Portugais. C'était vraiment très bien. Les Italiens. C'est passionnant parce que dans beaucoup d'émissions, on s'aperçoit que les NITS en France posent des vraies questions en stock et en flux. Et donc, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de réponses. Et c'est intéressant d'aller voir l'international pour se dire que quand on est franco-français, on raisonne toujours de la même façon. On tourne un peu en rond avec des résultats modestes, comme l'a montré l'OCDE. Mais ça veut dire qu'effectivement, quand on va voir les autres, on s'aperçoit qu'il y a de l'expérimentation. Est-ce que vous faites des benchmarks ? Oui, tout à fait. Non, mais nous, on est vraiment internationaux. C'est-à-dire, même si on est au conseil d'administration, au moins une moitié de Français, on a quand même pas mal d'étrangers. Dès le début, il y a eu des Chinois, il y a eu des Québécois. Aujourd'hui, on travaille avec des Portugais, des Italiens, vraiment des gens de beaucoup de pays différents. Vous avez des commissions si on reste dans l'organisation ? Oui, on a des commissions. On a une commission permanente sur les territoires apprenants. Si tu veux, j'en parlerai plus que ça. Je me permets de te tutoyer parce qu'on se connaît depuis pas mal d'années. On est fondateurs de l'association Ensemble. Absolument. Voilà, mais on ne s'est pas vus tout le temps, mais on est restés en contact. Alors, oui, donc la question, c'était est-ce qu'on est internationaux ? C'est un petit peu ça. Et la question qui est derrière, c'est… Non, parce que… Attends, je crois que c'est important. Parce que quand on s'intéresse aux apprentissages tout au long de la vie, ça concerne la personne. C'est la personne qui va devoir ou pouvoir trouver les moyens d'apprendre tout au long de sa vie. Donc, nous, notre but, il est complètement général. Ce n'est pas une question de pays, ce n'est pas une question de culture à la limite, puisqu'on va retrouver les fondamentaux partout. Nous, notre but, c'est quoi ? Nos objectifs, c'est de près, pour que chaque personne au monde puisse continuer d'apprendre à tout âge, et le mieux possible, évidemment, dans la qualité, quel que soit son âge, évidemment, quelle que soit sa condition, son lieu de vie, ses capacités, là où elle en est à un moment, comment peut-elle apprendre ? Donc, tout ce qui peut lui permettre d'apprendre à cette personne, et donc rendre plus accessible tous les savoirs, et là, on commence à aller un petit peu vers le politique. Alors, justement, en restant sur le politique, quand tu parles de la personne, c'est une conception très occidentale de la personne. Tous les pays ne fonctionnent pas autour de la personne. Est-ce que vous êtes militant de ce projet ? Et donc, comment les autres pays, je pense à la Chine, par exemple, comment est-ce qu'ils perçoivent les choses ? Je crois qu'ils évoluent, parce que nous, on travaille, par exemple, avec un partenaire qui manage plusieurs écoles de management, justement, et les étudiants, c'est très intéressant d'ailleurs, sont des adultes qui travaillent dans les entreprises, un petit peu de l'alternance, si tu veux, et qui se forment pour transférer dans leur entreprise ce qu'ils apprennent, et donc, on investit beaucoup sur la personne pour que l'organisation de l'entreprise soit beaucoup plus, je crois, collaborative et moins verticale, parce qu'ils perçoivent aussi les limites de cette verticalité par rapport à la création, par rapport à l'innovation. Voilà, ils en voient les limites. Donc, à un moment, on se rend bien compte que, où qu'on soit, c'est la personne humaine qui capitalise ou pas des compétences, des savoirs, des capacités, et qui va les utiliser ou pas. Très bien. Alors, pour terminer avec l'association, qui peut adhérer au comité mondial ? Toute personne a condition d'adhérer, justement, à nos valeurs, à nos objectifs, qui sont donc devraient pour que chaque personne puisse apprendre à tout âge, à toutes conditions, et rendre accessibles tous les savoirs, donc nécessaires pour que chaque personne puisse avoir une meilleure inclusion dans la société, puisse avoir un métier, une dignité, s'épanouir. Voilà, donc on a ostensiblement une finalité humaniste beaucoup plus qu'organisationnelle. Quel prix pour une personne qui voudrait adhérer ? Eh bien, c'est un prix très faible parce que, justement, on ne veut pas être limitatif, c'est 40 euros pour l'année, et ça, depuis des années, ça n'a pas augmenté. On demande aux organisations, par contre, un coût d'adhésion un peu plus élevé, parce qu'ils ont un peu plus de moyens, mais proportionnels au nombre de salariés ou d'adhérents pour les organisations associatives, mais ça reste très abordable. Du coup, on est assez pauvres, et c'est un petit peu une volonté, c'est-à-dire qu'on ne veut dépendre d'aucune organisation, d'aucun sponsor. On reçoit des dons, quelques dons sur des opérations, mais ça reste assez modeste, et notre but n'est absolument pas lucratif. Alors, on fonctionne de manière très moderne depuis déjà longtemps, on n'a pas de bureau, on fonctionne chacun chez soi avec nos moyens d'ordinateur, etc. On a une façon très moderne de fonctionner, finalement. On n'a pas de frais de courrier, on a très peu de frais. Voilà. Et quand on a vraiment besoin d'une salle, on va chez l'un, chez l'autre, chez un partenaire. À la limite, on va louer une salle, ce qui nous arrive quand même assez peu, alors qu'on fait énormément de réunions. Et puis surtout, on se réunit à distance. Merci les systèmes qui nous permettent de nous réunir à distance. Alors, tu soulignais qu'effectivement, il y avait des territoires apprenants et que l'individu était toujours important, et c'était la clé et la porte d'ouverture pour les apprentissages. Mais comment est-ce qu'on fait dans des pays qui sont en très grande pauvreté ? Eh bien, notre but, par exemple à l'UNESCO, c'est de faire du lobbying pour que ces pays-là donnent plus de moyens pour que la population soit mieux outillée et pour que les canaux existent et permettent plus de débit pour accéder au contenu, au savoir. Cela dit, il ne suffit pas de donner des canaux et du matériel, on le sait bien, il y a tout un accompagnement quand même qu'il faut faire, mais si la personne n'a pas accès à tout ce qu'on peut trouver sur l'Internet, ça ne va pas loin. Donc, les deux sont à promouvoir et c'est là qu'on fait du lobbying. La crise du Covid a bien accentué ça. Les ONG partenaires de l'UNESCO avec lesquels nous travaillons beaucoup ont bien fait remonter que, notamment dans les pays pauvres, au moment du Covid, tout s'est arrêté. Et oui, ça a été très catastrophique. Donc, on atteint là des limites. Ce type de situation accroît le fossé entre ceux qui sont outillés, les pays riches et les pays pauvres, pour faire ça. Et donc, ceux qui ont le plus besoin, finalement, sont ceux qui n'en profitent pas. Exactement. Tu as tout à fait raison. Absolument. Si on continue, donc, nous, nous avons des partenaires avec lesquels nous travaillons, qui sont, par exemple, l'Institut de l'UNESCO du Lifelong Learning, qui se trouve à Hambourg, en Allemagne. Nous travaillons avec l'Institut international de l'éducation des adultes. Nous travaillons avec la Fédération européenne des écoles. La Lifelong Learning Platform de Bruxelles. Donc, tout ce qui est Lifelong Learning, finalement, on est assez lié. J'avoue qu'on a, depuis quelques années, créé ce collectif d'organisations qui s'intéressent au Lifelong Learning. Le CRI, aussi, Lifelong Learning Institute, est aussi notre partenaire. Voilà. Est-ce que vous gardez ce rôle de fédérateur ? Oui. Moi, je crois, parce qu'on est persuadé, depuis le départ, qu'il ne faut pas être en autarcie quand on est une association. On ne peut pas être en autarcie. Ce n'est pas possible. Il faut être complètement ouvert sur les autres. Donc, on essaye de mettre en pratique ce qu'on promeut, ce qu'on demande, par exemple, pour reconnaître un territoire apprenant. Territoire apprenant… Alors, qu'est-ce que c'est un territoire apprenant, pour ceux qui ne savent pas ? C'est quoi ? Pour moi, c'est un territoire sur lequel… Alors, le mot de territoire, il n'a pas de frontière bien définie. C'est ça aussi qui est pratique, mais qui est plus difficile pour la conception. Donc, sur un territoire, il y a un certain nombre d'acteurs, on revient aux personnes, même s'il y a des institutions, des organisations, il y a des acteurs qui se mettent ensemble pour créer ou renforcer une dynamique, un mouvement positif qui vont faire que les personnes sur ce territoire vont plus facilement trouver, avoir accès à tous ces apprentissages dont elles ont besoin, ces personnes, pour les buts que j'ai dit tout à l'heure, pour trouver un boulot, pour progresser, pour s'épanouir, etc. Donc, cette dynamique positive, souvent c'est à l'initiative d'une personne, d'un collectif, etc., mais qui va être en réseau avec d'autres. Et voilà, donc ça crée une dynamique qu'on va aider, nous, qu'on va faire connaître. Voilà, donc… Et comment tu fais pour identifier cette personne qui tisse du lien, qui fait du territoire ? Ils viennent spontanément ? Souvent, c'est au fil des rencontres que… Voilà, alors, ce que je n'ai pas dit aussi, par exemple, c'est que tous les deux ans, on organise un grand forum mondial, qui est une rencontre qu'on essaye d'avoir dans un continent différent, dans des pays différents. Et là, c'est l'occasion de rencontrer des gens qui viennent nous voir. Donc, par exemple, on a commencé en 2008 à l'UNESCO, et on s'attendait à avoir, je ne sais pas, 100, 150 personnes. On a eu 1 000 personnes qui sont venues. Ça nous a complètement surpris, et ça nous a fait penser que ce thème des apprentissages tout au long de la vie intéresse beaucoup, beaucoup de monde. Alors, après, en 2010, on est allé à Shanghai, c'était pendant l'exposition universelle, c'était super. En 2012, à Marrakesh, au Maroc, ça aussi, c'était formidable. En 2015, on est retourné à l'UNESCO, et on était un peu mieux organisé à ce moment-là, et on a eu un partenariat avec le musée d'Orsay, avec des expériences très intéressantes sur les apprentissages par les arts, à travers des expériences très innovantes. Des learning expeditions ? On a fait des expériences avec des publics qui étaient illettrés, et à partir de l'art, ça a été très révélateur. C'était très fort. En 2017, on est allé à Madrid, et là, on a été axé sur les ODD, les objectifs de développement durable de l'UNESCO, de l'ONU. En 2021, on a été à Bruxelles, mais on n'était pas nombreux parce que c'était en pleine crise de Covid. On a quand même voulu maintenir ce forum mondial. Il y avait un volet distanciel. Donc, on était sur le sol européen, on était à Bruxelles, et pour nous, c'était très important. Voilà, et on était sur l'épanouissement de la personne, qu'est-ce qui peut faire qu'une personne peut s'épanouir. Et puis là, on a un grand projet, et qui va avoir lieu bientôt, c'est que du 7 au 9 mars prochain, on va être à Alexandrie, en Égypte, et là, le thème, c'est l'éducation à la santé pour tous et pour tout le monde, aujourd'hui et demain. Voilà, nous, on est persuadés qu'on ne peut plus attendre d'être malade aujourd'hui pour se soigner. Il faut être en préventif, il faut prendre soin de soi par la nourriture, par l'exercice, par une vie saine, par une connaissance déjà du corps, par tout ce qui peut faire qu'on va être en bonne santé, on arrive au bout d'un système, et puis en même temps, tout ça, la santé de l'humain, Stéphane, c'est lié pour nous, enfin pour nous, pour beaucoup de gens qui croient là-dessus, à la santé de la planète. On ne peut pas séparer les deux aujourd'hui. C'est le concept de One Health, c'est-à-dire une seule santé, la santé de l'homme, avec un grand âge, ça va avec la santé des forêts, avec la santé des océans, avec la santé des animaux, de tout le vivant. Tout est lié, on va en de plus en plus conscience, que tout ça s'est lié. Ça s'apprend, ça s'apprend. Est-ce que ça, la santé de la planète, ce n'est pas quelque chose dont on parle plus dans les pays riches, et dans les pays pauvres, on essaie de s'en sortir ? Ou est-ce que c'est quelque chose de vraiment partagé ? Par exemple, d'un colloque qui était en Égypte, où je suis intervenu, c'était organisé par des gens du tourisme, par des gens qui s'occupent du tourisme en Égypte, et qui sait si c'est leur ressource principale, et ils s'y mettent aussi. Tu vois, j'étais avec des directeurs d'hôtels, par exemple, qui disaient, nous, on veut bien faire des réductions, enfin, comment, voilà, on veut bien aller dans le sens de la préservation de la planète, mais nos clients attendent que, on leur change leur serviette tous les jours, si ce n'est pas leur gras, il y a des baignoires, voilà, il y a des choses qui sont à contre-courant de ce qu'il faudrait faire, on le sait, mais comment faire ? Donc, je crois qu'on commence à avoir une crise de conscience, mais moi, ce que je leur ai dit, c'est qu'en effet, il ne faut pas travailler qu'avec ton petit vase clos, c'est un sujet transversal, c'est un sujet global, et il faut aussi éduquer tout le monde. Donc, il faut éduquer les enfants, il faut éduquer les adultes, il faut éduquer tout le monde en même temps, on est dans la systémique. Alors, est-ce qu'il est encore possible de s'inscrire pour le 7 et 9 mars ? Ah ben, complètement, là. On lance les inscriptions cette semaine, donc, en fait, les personnes qui sont intéressées, il faut qu'elles aillent sur notre site, on va le mettre à jour très, très vite, là, on va sortir, d'ici deux, trois jours, les inscriptions pour Alexandrie. Voilà. Vous remettrez les liens dans les notes de l'émission, donc, pour les auditeurs. Oui, alors, c'est ça. Donc, nous, le site, c'est www.cmatlv.org. C'est assez simple, CMATLV, Comité Mondial Apprentissage tout au long de la vie. Très, très bien. Donc, on le répétera à la fin de l'émission pour ceux qui n'ont pas pu le noter, et ça sera encore des notes de l'émission. Ce qu'on fait aussi, en plus des forums, c'est qu'on a une série de conférences, on en fait à peu près 4, 5 par an, en partenariat avec la Cité des métiers, Cité des sciences et de l'industrie, donc, sur des thèmes d'actualité, et là, il y en a une le 25, donc, dans très peu de temps, cette conférence est justement sur l'éducation au développement durable. Très bien, oui. Avec Jean Jouzel, membre du GIEC, avec François Tadelli, bien connu, fondateur du CRI, qui est devenu dans l'Internet Institute, avec Marc Fetz, qui est un chercheur, professeur québécois, canadien en tout cas, canadien, je ne sais pas si c'est les Québécois ou les Canadiens, et ils abordent ces problèmes d'éducation avec un... Tu me parlais de l'international, justement, la richesse de l'international, c'est qu'on aborde les sujets, possiblement, de manière différente. Eux, ils ont des peuples autochtones qui parlent chacun leur langue, ils sont déjà proches de la nature, les sujets ne sont pas les mêmes. Donc, avoir un échange entre personnes qui finalement voulant la même chose, mais en l'abordant de manière très différente, à partir de réalités très différentes, c'est très riche. Et puis, j'ai demandé aussi à un étudiant, quelqu'un qui finit ses études actuellement, d'intervenir, de préparer comment les jeunes abordent ce sujet de l'éducation au développement durable, comment ils réagissent, quelles sont les différentes manières de réagir, qu'est-ce qu'ils peuvent vouloir comme éducation, qu'est-ce qu'ils préconisent. Il me semble que... C'est très intéressant d'avoir les générations Z, et donc c'est à la fois les intervenants qui sont passionnants, parce que ça permet de se faire un réseau d'intervenants, et c'est à la fois le fait de pouvoir adhérer à l'association, de rencontrer sur de l'interculturel, et de pouvoir participer plus dans des commissions, dans des lieux de rencontres, ou le forum, qui est un lieu de partage qui est assez magique, des deux côtés de la SEM, donc c'est ça qui est une des grosses spécialités, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'associations qui sont très volontaires, mais qui n'ont pas la même qualité d'intervenants, et je tenais à le souligner dessus, puisque je n'en fais pas partie, donc voilà, donc je suis complètement... Alors, plutôt en faire partie, c'est simple, je te dis, soit une organisation, et même on a quelques entreprises qui nous accompagnent depuis quelques temps, depuis longtemps, et puis en tant que simple membre, voilà, on vit surtout des adhésions et de quelques dons, voilà, sinon, par exemple, nos forums, si on les suit à distance, sont gratuits, nos conférences sont gratuites aussi, parce qu'on veut être à l'image de cet accès facile qu'on doit donner à tout le monde, nous, on combat, si tu veux, ceux qui essayent de monétiser les apprentissages qui devraient être à la portée de tous comme savoir prendre soin de soi, c'est comme l'accès à l'air, c'est comme l'accès à tout ce qui nous est fondamental pour vivre, ça devrait être de biens publics. Et ça nous amène à une question qui est intéressante qui est le numérique, puisque le numérique amène la scalabilité, le même enregistrement peut être regardé de par le monde entier, donc on peut dupliquer des masterclass, des MOOC, etc. Comment est-ce que tu vois le numérique, toi, avec les apprentissages mondiaux ? Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est pas que je crois, c'est que j'observe que les jeunes sont plongés dans le numérique très tôt, je trouve ça très bien, à condition évidemment qu'il y ait un accompagnement, par exemple, savoir quoi on regarde, se méfier des nouvelles qu'on lit, donc développer le sens critique des jeunes, dès le plus jeune âge, savoir pourquoi on va chercher quelque chose, qu'est-ce qu'on va en faire, développer cet œil critique, savoir utiliser ce qu'on va chercher, tout ça, c'est un accompagnement qui me semble absolument indispensable. Si l'accompagnement existe, à ce moment-là, mais moi, je trouve que l'outil informatique, c'est extraordinaire et ça va aller de plus en plus vite avec le quantique qui arrive sur le marché, et notre prochaine conférence sera vraisemblablement sur les systèmes quantiques. Et la France est très bien positionnée sur le quantique. Oui, les Canadiens aussi. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens, je pense à Eric Schmidt, l'ancien patron de Google, qui disait que finalement le numérique, ça va faire deux écosystèmes qui vont se concurrencer, ça sera d'un côté les Chinois, de l'autre côté les États-Unis, et donc après, tous les pays au milieu devront se positionner, ils sont plutôt d'un côté ou de l'autre. Et donc finalement, c'est une nouvelle, si on suit son raisonnement, il y aura deux cultures qui vont se confronter ou s'affronter. J'espère qu'il y en aura plus, parce qu'il faut qu'il y ait de la concurrence. Moi, j'apprécie beaucoup que le web soit accessible à tout le monde, pratiquement, comme si on a un ordinateur, etc., mais quand même, on peut mettre sur l'Internet tout ce qu'on veut, c'est un petit peu ça qui est dommage aussi, c'est pour ça qu'il faut apprendre à trier, mais il y a quand même là un échange d'informations rendu possible aujourd'hui qu'on n'imaginait pas il y a quelques décennies, c'est quand même extraordinaire. Tout le savoir du monde, pratiquement, est à portée de clic, dès qu'on se débrouille un petit peu. Je crois qu'on ne s'en rend plus compte, mais finalement, c'est quand même extraordinaire. Donc, ça ne peut qu'aller en... Il n'y aura pas de marche arrière, c'est ça que je veux dire, il n'y aura pas de marche arrière. Donc, qu'il y ait des gens qui essayent d'en profiter et de monétiser tout ça, malheureusement, c'est normal. Donc, à nous d'essayer de faire un peu contre-pouvoir, de développer aussi d'autres systèmes, de mettre en concurrence un maximum d'acteurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'en finale, les hommes de toutes conditions, de tout pays, les enfants, les mêmes défavorisés, puissent en bénéficier, en fin de compte et avoir accès à ce qu'il leur faut pour vivre dignement là où ils sont. Ou voyager, d'ailleurs. Pas forcément là où ils sont. S'ils ont envie de bouger, qu'ils puissent bouger, bien évidemment. Est-ce que tu penses que la francophonie peut être une troisième voie ? Ou tu te dis à terme la francophonie qui représente 300 millions de personnes qui sont francophones dans le monde ? C'est un truc de vieux, ça ? Non, pour nous, ce n'est pas un truc de vieux. D'ailleurs, on a gardé le français comme langue de travail. Alors, dans les faits, on a énormément de réunions en anglais parce que c'est quand même l'anglais qui permet aux chinois, aux sud-américains, tout ce que tu veux, aux nord-américains de finalement faire des réunions. Voilà, parce que si on traduisait à notre petite échelle dans toutes les langues, ce ne serait pas possible. donc finalement, on fait beaucoup de réunions en anglais, mais notre langue de travail, c'est quand même le français. Le forum à Alexandrie dont j'ai parlé tout à l'heure se fera en français principalement, mais complètement traduit en anglais tout le temps et les anglophones seront traduits en français, plus, je pense, de l'arabe, un atelier en espagnol, certains moments en chinois également, mais principalement le français et l'anglais. Mais nous, on tient au français, non, je crois que, pour répondre à ta question, le français doit conserver son existence parce que la multiplicité de langues, ça va avec la multiplicité des cultures et contre la réduction. Je crois que n'avoir qu'une manière de s'exprimer et qu'une manière de penser, c'est une réduction contre laquelle il faut se battre. Absolument. Et le français, c'est bien, il a droit d'existence, il faut continuer de le faire exister. Oui. Et il va avec une certaine culture. Je crois que quand on parle français, on ne peut pas s'empêcher quand même de penser au... de véhiculer ce qu'on a connu au siècle des Lumières, de véhiculer la Révolution française, de véhiculer une certaine qualité de vie, notre côté républicain, notre côté... notre culture. Alors, on sait bien que dans la culture, la France est souvent connue pour le luxe, mais il n'y a pas que ça. Voilà. Donc, je crois que derrière la langue, il y a d'autres choses qui sont véhiculées. C'est aussi pour ça qu'il faut garder ce français. C'est une culture. Et c'est au Comité mondial avec le secrétaire général qui travaille sur l'Amérique latine qui m'avait dit que lui, il était un très grand défenseur de la langue française alors que lui-même étant plutôt d'origine espagnole, linguistiquement parlant, parce que justement, il disait que c'est une langue latine et que ça manquerait si effectivement la France disparaissait. Et donc, ça montre bien la responsabilité qu'on a aussi de porter notre culture différente et face aux deux grands mastodontes qui émergent, eh bien, c'est bien d'avoir cette troisième voie. Ça laisse le choix parce qu'à deux, on n'a pas trop le choix. Ce que mon pédécesseur Yves Atou a bien réussi, c'est d'être dans l'inclusion. Un de nos administrateurs est donc chinois. Un de nos administrateurs principaux, mon fondateur, c'est Pat McCann qui est américain, qui est new-yorkais et c'est notre délégué à l'UNESCO aujourd'hui. Alors que l'UNESCO, les États-Unis, ne payent plus de contributions à l'UNESCO. Donc nous, on est dans l'inclusion, on refuse personne. À partir du moment où les personnes sont d'accord pour venir réfléchir, travailler ensemble, respecter nos valeurs, nos idéaux, on les accepte. Parce que d'abord, ce sont les personnes qui comptent, premièrement, avant d'être une identité de pays ou quoi. et puis même, c'est bien de rassembler et de réfléchir avec les gens plutôt que contre eux. Donc c'est l'attitude vraiment qu'on a avec le Chinois, avec tous les autres. Et ça permet dans ces lieux de rencontre d'apprendre à se frotter. Montaigne disait à se limer l'esprit et donc c'est tout le charme de se construire donc très très bien. Moi, c'est ce que j'avais beaucoup apprécié dans le Comité mondial quand il va tous t'est proposé de le lancer en la matière. Tu dirais que quels sont les chantiers pour toi sur l'année à venir au Comité mondial ? Alors, sur l'année à venir, déjà on a cette conférence débat du 25 janvier de 17h30 à 19h30 à la Cité des sciences et sur le net sur l'éducation et développement durable. Donc c'est un beau chantier parce que c'est le sujet important. Après, mais ce n'est que deux heures, après on a trois jours donc à Alexandrie du 7 au 9 mars sur l'éducation à la santé. Après, on aura sans doute une conférence débat sur le quantique. Après, ce qu'on développe, c'est des réseaux par continent. À l'image de l'UNESCO, il y a des grandes régions donc on aimerait, par exemple, il y a l'Afrique, il y a l'Asie, etc. on aimerait que dans ces continents, dans ces régions, les réseaux soient plus actifs que les correspondants qu'on a travaillent plus entre eux. Voilà. Donc déjà, à Alexandrie, on aura des ateliers sur l'éducation à la santé sur le continent africain, en Asie et en Amérique du Sud. donc c'est une première approche. Mais voilà, mon souhait, ce serait ça. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Ce sera à voir parce que là, pour l'instant, on a ça en ligne de mire et ça va sûrement générer d'autres choses. Je crois beaucoup à la sérendipité, c'est-à-dire qu'en avançant, en étant bien sur le coup, en observant, en s'investissant, en étant curieux et en étant positif aussi, en croyant que les choses vont se passer et arriver, on découvre des choses qu'on n'attendait pas. C'est ça la sérendipité, c'est découvrir des choses qu'on ne cherchait pas, qu'on n'attendait pas. Mais encore faut-il être en route et puis savoir les voir quand elles passent de manière fulgurante. Donc on sera à l'affût de nouvelles choses. Est-ce qu'il y a de l'intelligence collective c'est-à-dire de faire travailler tous les continents sur des projets pour à la fin arriver à des synthèses ? C'est ça qu'on essaye de faire sur des sujets comme les territoires apprenants, comme l'éducation à la santé. Oui, bien sûr, on a travaillé aussi par exemple dans une de nos conférences débat, on a travaillé sur les apprentissages pour les détenus. Et là, on a eu des Marocains, on a eu des Polonais, etc., des Français, bien sûr. Et c'est très intéressant, donc oui, faire travailler sur un sujet des gens de divers pays, c'est toujours très riche. Et sur les détenus en Afrique et puis en Europe, Charlotte Duda, l'ancienne, elle était présidente de la NDRH, elle a travaillé beaucoup sur ces sujets-là. Et donc, c'est intéressant de croiser des regards pour se dire et surtout prendre des choses qui ont l'air à la marge et finalement, de la marge, ça permet de réinterroger le centre. Donc, si tu avais des personnes qui veulent, par exemple, découvrir l'Afrique, faire des learning expeditions en disant, j'aimerais bien me lancer sur des pays ou une zone pays, ça peut être l'Europe, ça peut être l'Amérique, peu importe, est-ce qu'ils peuvent venir te trouver ou trouver l'association pour dire, vous avez des représentants, il peut y avoir du dating ? Oui, tout à fait, on a une adresse qui est contact arrobase atlv.com cmatlv, pardon, arrobase cmatlv.org Je vais y arriver. C'est le début d'année, il faut se réchauffer, c'est normal. Mais en tout cas, c'est très intéressant parce que j'entends de plus en plus de gens qui disent, moi je veux bien partir à l'étranger, je veux bien découvrir, faire des learning expeditions, mais je ne sais pas par quel bout le prendre, je ne sais pas qui rencontrer et au lieu de se lancer un peu à l'aventure, là il y a un guichet unique qui permet de dire, nous on a des grilles, on peut vous donner des pistes, après à vous de faire votre, si on vous propose des cartographies, à eux de faire leur chemin, mais en tout cas, c'est toujours rassurant d'avoir quelqu'un, une belle institution qui fasse le lien. Oui, on a des correspondants dans beaucoup de pays, donc on peut toujours mettre un lien avec le correspondant et puis après, à vous de vous débrouiller. Exactement, donc ça je trouve que c'est intéressant, d'autant plus que j'invite, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans le luxe qui est implanté dans le monde entier et ils disent, on aimerait bien partager des pratiques, je vois une personne qui revient de Corée du Sud, mais dans ces cas-là, il n'y a pas beaucoup de lieux où on peut échanger et donc ça peut être aussi l'occasion d'adhérer à des commissions pour pouvoir travailler sur les thématiques qui sont les vôtres, voire même de proposer, si c'est possible, des projets en disant, nous on aimerait bien travailler là-dessus, est-ce qu'on est tout seul ou est-ce qu'on peut faire un groupe ? Est-ce que ça, c'est possible ? Qui nous écrivent, alors on peut mettre en lien, certains articles, on les met sur notre site, alors comme on est bénévole tous et qu'on a aussi des métiers à côté pour la plupart, le site n'est pas toujours mis un jour tout le temps, on n'a pas un professionnel qui est payé pour, mais on s'efforce quand même de faire passer des articles, on est très intéressé par des gens qui ramènent une expérience intéressante absolument. Parfois aussi, on est appelé, pour faire un peu le tour, à parrainer des actions qui se passent ici ou là dans le monde, à intervenir, si c'est à distance, c'est possible de nous déplacer, mais c'est plus rare, mais on peut souligner, mettre l'accent sur des initiatives innovantes pourvu que ça porte sur les apprentissages tout au long de l'année. Et dans les pays qui proposent ça, c'est vraiment très intéressant d'avoir le comité mondial qui se porte sous le parrainage ou sur le forme que vous choisissez de reconnaissance, en tout cas ça donne du poids dans les pays et ça c'est très important quand on a des beaux projets mais qui ne sont pas forcément toujours bien entendus. C'est ce qu'on essaye de faire avec nos petits moyens encore une fois. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année à venir parce qu'on est encore en période de vœux ? Que ces deux manifestations-là sur lesquelles nous sommes en train de trimer réussissent bien, qu'il y ait beaucoup d'adhérents parce que ça montre aussi l'importance de notre démarche. je l'ai présentée elle est vraiment humaniste elle est futuriste elle est dynamique dynamisante donc je peux surtout s'il y a de personnes et d'organismes qui nous soutiennent mieux c'est il nous manque encore pour être honnête un ou deux partenaires sponsors mais il ne nous manque pas beaucoup mais ça nous permettrait si on a un ou deux sponsors qui nous amène un petit peu d'euros ça nous permettrait de faire venir sur place à Alexandrie quelques experts qui sinon resteront à distance c'est quand même bien on apparaît des nouvelles technologies mais quand même quand on vit pendant trois jours ensemble on dîne ensemble quand on déjeune et tout il y a des choses qui se disent et qui se passent qui ne sont pas remplaçables par l'expression sur le net c'est quand même comme ça donc ça nous permettrait de faire venir quelques experts suprémentaires des quatre coins du monde voilà donc s'il y a des propositions ça me ferait plaisir qu'est-ce qui ferait plaisir d'autre cette année 23 elle marque une prise de conscience que on n'est pas en phase avec les urgences je crois qu'il y a des urgences extrêmes on ne se sent pas tellement encore concerné dans nos pays riches et pourtant on voit que dans les reportages télé qu'il y a des falaises qui s'écroulent avec des maisons dessus il y aura de plus en plus des réfugiés climatiques il y aura je vous ai parlé de notre projet qu'en plus non je vous ai parlé de notre projet non pas encore on a un projet formidable très bien notre projet actuel Erasmus Plus et d'ailleurs je vais au Kurdistan irakien dans quelques jours vise à apporter à des gens qui sont sur des sur des camps de personnes déplacées réfugiées les apprentissages nécessaires pour aller de l'avant donc savoir résilier avec tout ce qu'ils ont vécu d'horreur savoir croire que l'avenir est possible savoir réapprendre un autre métier ou refaire leur métier dans des circonstances différentes savoir monter des projets utiles à la collectivité des projets en lien avec l'environnement des projets moteurs donc on va les chefs de camp vont choisir des volontaires et on va accompagner et former 180 responsables de projets donc c'est un gros projet et pour le financer on s'est allié à des partenaires européens donc il y a deux Italiens un allemand un hollandais un portugais j'en oublie et ça marche très très bien donc ce projet là il est innovant je crois et il va être extrêmement utile parce que malheureusement il y aura de plus en plus de réfugiés au moins pour raison climatique si ce n'est à cause des conflits mondiaux et est-ce que les gens qui entendent des très beaux projets comme ça peuvent contribuer en disant j'aimerais donner 10 euros 50 euros ou des petites ou des grosses sommes suivant les personnes mais une cagnotte j'ai envie de dire oui parce que sur notre site quand on veut payer l'adhésion de 40 euros ou l'adhésion pour les organisations finalement on met la somme donc on peut mettre la somme qu'on veut et en précisant le motif qu'on veut donc je dis oui c'est dans la rubrique don je fais un don et bon encore une fois plus on a des rangs le crowdfunding est important parce que surtout quand c'est des projets comme ça qui font sens dans ces cas-là le crowdfunding peut être intéressant je sais que première urgence avait aussi l'idée de créer ce type de campus donc ça peut être quelqu'un qui renforce ce projet et ils ont des moyens ils sont à Paris leur siège bien sûr parce qu'ils sont dans l'ensemble du monde et donc ça peut être l'occasion aussi de les rencontrer sur ce type de projet qu'en plus est un très très beau projet moi j'y crois beaucoup les gens sur le site là on travaille donc avec en partenariat avec l'université polytechnique d'Erbil qui est la capitale du Kurdistan irakien et ce sont des gens formidables vraiment voilà donc c'est vrai que si on a des soutiens avec grand plaisir donc on est quelques-uns à y aller là pour voir concrètement dans les camps comment ça se passe comment vivent les gens de quoi ils ont besoin pour pouvoir encore mieux les aider plus concrètement donc voilà le type de projet qu'on fait et puis on travaille beaucoup sur les soft skills parce que finalement c'est de ça dont les gens ont besoin c'est de de savoir résilier de savoir être motivé de savoir motiver les autres de savoir travailler en groupe de savoir résoudre des conflits de savoir présenter un projet de manière convaincante pour les autres etc et ça on le retrouve là on le retrouve dans les prisons on le retrouve partout où qu'on aille finalement en ce moment c'est l'humain qu'il faut ce sont des compétences humaines dont il faut s'occuper c'est le plus difficile d'ailleurs à gérer mais c'est le plus intéressant on s'aperçoit qu'à côté les compétences techniques c'est rien du tout quand une personne a la volonté d'apprendre quand elle est motivée mais elle va renverser souvent des montagnes et inversement tu peux avoir quelqu'un qui a de très beaux diplômes et puis finalement une fois à pied d'oeuvre ce n'est pas terrible et on s'aperçoit qu'outre la personne les cultures aussi sont très intéressantes parce que dans des pays très pauvres on a des gens qui sont très dynamiques très positifs alors que dans des pays riches comme le nôtre finalement on a moins cet optimisme dessus et c'est très intéressant de se regarder mutuellement oui et alors ces idées qu'on est en train de développer là en ce moment tu vois ça révolutionne toute la manière de recruter parce que pendant très longtemps on a recruté à partir de diplômes à partir de certains nombres d'années d'expérience des choses très concrètes mais on s'aperçoit que les personnes en place après elles ne font pas forcément l'affaire ils font peut-être l'affaire pendant la période décès puis après beaucoup moins et finalement il y a des personnes qui auraient très bien pu faire l'affaire avec un minimum d'accompagnement de formation en étant un petit peu patient et puis après qui vont être rentables pendant des années et heureuses à leur boulot en plus c'est quand même très important voilà donc je crois qu'on a encore enfin ça a commencé mais je crois qu'on a encore beaucoup de progrès à faire au niveau des reconnances des systèmes de reconnaissance de tout ce qui qualifie une personne des compétences mais ça va bien au-delà des compétences bien évidemment et la qualification des personnes ne peut être qu'interculturelle parce que ça répond à une culture et c'est là où c'est intéressant de se frotter aux autres cultures parce que c'est très intéressant de voir par exemple comment les Chinois voient la personne voient la sagesse voient l'émotion ce qui n'est pas du tout la même chose que nous en Occident et donc c'est très enrichissant pour qu'on puisse travailler ensemble et trouver peut-être des standards des façons de faire qui soient communes puisque si on croit que l'humanité est commune alors dans ces cas ça prend son sens Merci beaucoup on arrive à la fin donc c'est passionnant parce qu'il y a plein de questions si on veut te joindre est-ce que tu peux rappeler l'endroit Alors pour voir le site c'est www.cmatlv.org pour me contacter moi Alexandre Ginoyer ou le CMA en général c'est contact arrobase cmatlv.org www.cmatlv.org Eh bien merci beaucoup merci beaucoup Alexandre c'était un plaisir à renouveler en tout cas merci merci à tous au revoir merci à tous au revoir